Salut les riders, c'est Electron et aujourd'hui on va faire un changement de pneumatique sur une 0.9 Alors faites bien attention aux fournitures que vous allez utiliser N'essayez pas des pneus 8.5 de chez Xiaomi, ce ne sont pas du tout les mêmes Ici on a des pneus qui sont bien destinés aux 8.5 pour la 0.9 Alors c'est parti pour le changement de chaussette Donc dans un premier temps je vais desserre un des deux écrous qui se trouve sur l'axe de la roue avant Donc là ça va être le tuto pour le pneu avant Et dans la deuxième partie de la vidéo je vous montrerai la façon dont on démonte et on change le pneu arrière Donc là j'ai retiré l'écrou, je vais décaler l'axe un petit peu, récupérer la grande entretoise C'est deux entretoises différentes A gauche on a une entretoise qui est un peu plus grande qu'à droite Donc l'axe bloque un petit peu, il faut jouer pour le faire sortir Voilà, première entretoise, je continue à tirer Et là je vais faire tomber la deuxième entretoise Voilà, donc la roue est déposée Avant de dégonfler le pneu, on va faire parler les trois écrous qui tiennent la jante fermée Si vous dégonflez le pneu avant, vous aurez moins de prise sur la roue pour pouvoir bien dévisser Parce que c'est fort serré Je pense qu'il y a du frein filé sur ces boulons Donc surtout ne dégonflez pas le pneu avant Vous aurez plus de prise pour retirer les trois boulons qui sont collés au frein filé Ensuite vous pouvez dégonfler le pneu et finir de dévisser pour ouvrir la jante Si jamais vous avez des vis qui sont un peu trop vissées, un peu trop dures Et que vous sentez que vous n'y arrivez pas Ne forcez pas, vous pouvez éventuellement l'échauffer avec un petit briquet tempête Donc ma jante est ouverte, je peux retirer mon pneu Récupérez la chambre à air de l'ancien pneu pour la poser dans les nouveaux pneus Sauf si cette dernière a été crevée Pour mettre une chambre à air on met un côté, puis le côté d'en face Et ensuite les deux autres côtés Ça permet de bien répartir le caoutchouc de la chambre à air partout Là je fais bien attention de mettre la chambre à air à l'endroit où il y a un petit espace pour faire passer la valve Pareil pour le couvercle, ici il y a un petit jour pour faire passer la valve Ensuite j'appuie sur la partie haute pour serrer un petit peu le pneumatique Pour réussir à choper le pas de vis Je vais engager les trois vis pour refermer la jante Donc je vais mettre les trois, une fois que j'ai posé les trois, je vais vérifier absolument que la chambre à air n'est pas pincée Et que je peux bien refermer la jante sans abîmer la chambre à air A l'intérieur de la jante on a un petit axe également que j'ai essayé de poser bien droit Et c'est pour ça que j'ai laissé une BTR à l'intérieur pour que ce dernier reste bien au milieu de la jante Et là je vais bien resserrer toute la jante Je ne sais pas si vous avez vu mais la chambre à air n'est pas dégonflée totalement Mais elle n'est pas gonflée non plus très fortement Là je remets à l'intérieur le cylindre bien au milieu grâce à l'axe Je prépare l'axe avec la petite entretoise Je vais bien placer ensuite la roue Pour placer la roue je fais attention de bien placer le disque dans l'étrier de frein Ensuite j'avance un petit peu l'axe Je vais placer la grande entretoise Je finis de placer l'axe et enfin je peux mettre l'écrou que je vais serrer assez fortement Voilà la manipulation pour le pneu avant est déjà terminée Vous avez vu c'est quand même assez simple Il faut être un petit peu minutieux Il y a quand même des vis qui sont serrées très fort Mais c'est une intervention qui est quand même relativement simple à faire On va passer au changement du pneu arrière Donc même stratégie que pour le pneu avant On va déjà défaire les deux écrous qui sont posés sur l'axe Ici on a une rondelle qui sert aussi à caler la roue au bon endroit Dans un premier temps je vais libérer le câble de frein Je vais également retirer la vis qui tient le tambour Parce que cette dernière tient la roue Je vais les mettre de côté Ensuite je vais également libérer le câble moteur Je vais aussi pouvoir débrancher le moteur Je vais m'attarder sur le dernier écrou Qui est serré assez fortement Donc il faut utiliser une clé 19 de bonne qualité Une fois que c'est desserré assez pour pouvoir libérer la roue arrière En fait le but il est de décaler la rondelle Qui bloque la roue arrière dans son endroit Voilà Donc là j'ai déposé la roue arrière Faites attention si vous travaillez sur votre trottinette Si vous posez ça sur le deck vous allez risquer de bien griffer le deck Alors j'ai retiré la rondelle Je retire l'intérieur du tambour Avant de dégonfler je vais faire parler toutes les vis C'est à dire que je vais faire un petit quart de tour Pour décoller toutes les vis Pour me permettre de les dévisser après plus facilement Donc toutes les vis ont parlé Il ne faut pas oublier de dégonfler maintenant le pneumatique Sinon le tout va être poussé par la chambre à air Et ensuite je peux finir d'ouvrir ma jambe Alors je défais toutes les vis complètement Donc vous ne touchez pas aux vis qui sont à l'intérieur On défait les vis qui sont à l'extérieur Et ensuite on joue un petit peu J'avais l'impression qu'il fallait forcer Puis au final c'est venu tout seul Là j'étais en train de me demander comment j'allais faire pour l'ouvrir Et voilà Il faut juste le retirer bien bien droit Et ça s'en va tout seul Faites bien attention au sens de rotation quand vous allez monter le pneumatique Vous ferez attention que vous avez bien le même moteur que moi Avec le frein Je pense qu'il n'y a qu'un seul modèle sur cette trottinette Pensez au sens de roulage du pneumatique Remontez bien le pneu neuf dans le bon sens Ici je suis dans le sens des aiguilles d'une montre Il y a un sens de rotation pour les pneumatiques Là je vais effectuer une petite pression sur le pneumatique Pour réussir à attraper le filetage Et maintenant je vais présenter toutes les vis Et je vais les visser chaque fois un côté puis l'autre tout doucement Après avoir bien vérifié que j'avais pas la chambre à air qui s'était posée J'ai bien vérifié que la chambre à air était bien positionnée Et que j'allais pas la pincer au remontage au serrage Donc l'opération est quasi terminée Je vais serrer ça fortement Je vais pouvoir aussi regonfler les pneumatiques Vous pouvez mettre entre 3 et 4 barres sans problème Moi j'ai tendance à mettre 4 barres Ca donne des pneus très durs On perd un peu en confort, on gagne en autonomie En tout cas pas en dessous des 3 à 5 Donc les pneus qui sont là viennent de chez Power Zero Vous les trouverez dans un lien que je vais vous mettre en dessous de la vidéo Et je vous expliquais en tout début de vidéo Ca a beau être du 8 et demi, ça n'a rien à voir avec les pneus de Xiaomi Qui sont aussi en 8 et demi Les nomenclatures sont complètement différentes On est sur la fin Je vais pouvoir repositionner l'intérieur du tambour Voilà, avec sa petite rondelle qui va bien Et je vais présenter le tout sur la trottinette Donc le tambour est du côté du câble de frein forcément Donc là il est sur ma droite Il y a un petit méplat sur l'axe Il suffit de le glisser dans le bras arrière Ensuite vous avez un boulon qui vient se clipser avec une petite patte de réglage La patte de réglage est vers l'avant et elle se plante dans le bras arrière Il y a un petit espace prévu à son effet Et je vais pouvoir resserrer les écrous Là je replace le boulon qui tient l'étrier Derrière j'ai placé une petite rondelle Pour bien qu'il reste parallèle à l'intérieur de la jante Je vais resserrer les écrous de roue arrière Et ensuite je vais replacer le câble de frein arrière Et donc la manipulation du changement de pneumatique sur la roue arrière se termine également Encore une fois c'est pas très sorcier Il y a quand même quelques vis qui sont serrés fortement Il faut faire un petit peu attention Mais c'est vraiment pas compliqué Voilà N'oubliez pas une fois que vous avez fini de remonter et de regonfler D'aller essayer gentiment Et de voir si vous avez bien remonté toutes les pièces Que votre freinage est efficace Ne repartez pas à l'aveugle comme ça Ce serait dommage Donc pour le frein arrière N'hésitez pas à resserrer complètement en haut au niveau du réglage facile Qui est les petites molettes qui sont au niveau du levier de frein Ici vous réglez le mieux que vous pouvez Puis ensuite vous venez peaufiner au niveau du levier de frein Vous pouvez rebrancher le moteur Vous faites attention il y a une petite flèche de chaque côté de la prise Vous mettez les deux flèches face à face Et vous emboîtez le tout On aurait pu mettre une gaine thermo autour de tout ça Pour bien isoler cette partie Ensuite vous pouvez fixer le support de câble moteur Et voilà le petit tuto pour changer les pneus sur une 0.9 est terminé J'espère que cela vous a plu N'hésitez pas à liker et à partager Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour ne rien rater Je vous dis à tous à très bientôt Et je vous souhaite bon ride ! Sous-titres par Jérémy Diaz